Bad News est maintenant en 4KK. Euh, en 4K. Et ça c'est beau. Bienvenue dans la Bad News 98. On est à deux émissions de la centième. Et donc, pour commencer à fêter la nive de Bad News, ou en tout cas cette centième complètement folle, j'ai décidé de faire une spéciale photobombe. Oh waouh ! Et attends, mais c'est la centième, mais en réalité, il y en a eu tellement plus. C'est vrai qu'on en a fait plus, puisqu'on n'a pas compté les Bad News... De l'avant, les Bad News confinement... D'avant ! Et les Bad News d'avant ! Ouais, donc on doit être autour de 120, 130 Bad News peut-être. Mais là, c'est la centième. Si on compte pas la 69. Oui, c'est vrai, il reste la 69. Mais la 69, c'est quand le Covid aura disparu. On fera une 69. On fera un 69 ? On fera une 69 ? C'est féminin, 69 ? On fera une 69. On s'en fout, on genre pas. Et donc, quoi de mieux de commencer l'émission, Thomas ? Par des photos de photobombes ! Par des photos de bombes ! Des photos de bombes ? Ok, je viens de... La blague, elle a vraiment mis du temps ! Eh oui ! Il y en a plein de sortes. Eh oui ! Générique. Ça ne va pas plus loin que ça ! T'as trouvé l'idée comment ? Je me suis dit que j'allais mettre des photos de bombes. Puis j'ai tapé dans Google, « Bombe ». Et ça ne m'a donné que des trucs pour les chevaux. Et j'ai fait... C'est encore... Je me suis dit, c'est trop facile de mettre une bombe. Mettons des photos de bombes. En fait, en vrai, j'aurais bien voulu te mettre un mec avec une ceinture de bombe en train de courir vers nous. Je me suis dit, les gens n'étaient pas prêts. Bad News, vous est présenté par Bid News. Bid News, c'est l'émission de la non-actualité, celle qui a été évincée par des faits bien plus marquants. On n'est pas là forcément pour rire, mais pour faire un état des lieux de l'histoire. Et croyez-nous, l'histoire, c'est nous en raconter des bien belles. La délicieuse drôle de dame tant appréciée du petit écran Farah Fawcett est morte à l'âge de 62 ans le 25 juin 2009. Soit le même jour où la plus grande star interplanétaire décide elle aussi de tirer sa révérence, j'ai nommé Michael Jackson. Bid News. Merci beaucoup Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres et mauvais genres. C'est Bad News. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, Oula, j'ai bugué. T'inquiète, t'inquiète. Crois-toi. On a une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Vous pouvez envoyer vos Bad News à contact.unecaseenmoins.com Je leur dis, nouveau décor. Même adresse mail. Même adresse mail. Puis on l'a tellement pas assez dit. C'est sûr que c'est compliqué de la retrouver ce torès. Bah oui, les gens disent encore dans les commentaires mais où est-ce qu'on peut envoyer les Bad News ? Et les gens continuent à m'en envoyer n'importe où. sur Facebook, sur Instagram. Et je ne les utiliserai pas. Bah oui. Moi, on m'en envoie. Pardon. On m'en envoie et le but, c'est que je ne les connaisse pas. Donc quand on m'en envoie, je dis, bah non. Bah voilà. Il ne faut pas m'envoyer des Bad News. Quelle idée ? Il y en a un qui a bien compris le système. C'est Vivian. En bref, deux. Vivian ! Alors, ça se passe en Thaïlande. Ouais. C'est dans un parc. Mais un parc qui vous séporte aux gens. Tu vois, c'est un parc naturel. Tu vois. Et il y a une famille puis d'autres gens qui vont un week-end pour camper. Mais ils font c'est bien la nature. On est bien, on est bien. Ils mettent leur tente et tout ça. Puis ils ouvrent des sachets de pain. Tu vois. Machin. Puis ils se font à manger. Tout ça machin. Puis ils prennent le sachet puis ils font hop le sachet comme ça. Puis après, ils mangent des chips. Puis après, hop, ils mettent le paquet de chips là, comme ça. Voilà. Puis après, ils décident de boire des canettes. Hop, hop, hop. Ils mettent tout. Et puis après, à la fin du week-end, ils font bah, allez, on rentre. Et ils se barrent en laissant leur merde partout. Quinze jours plus tard, tac, 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 tac. Oui. C'est la poste. Ah, j'ai un colis pour vous. Ah bon ? Ils ouvrent un gros colis comme ça. Et ils ouvrent à l'intérieur, il y a toutes leurs ordures. Et il y a le parc qui dit nous avons rassemblé vos déchets dans une boîte et nous vous les envoyons à votre adresse. Cela vous apprendra à ne pas les jeter partout. Je trouve que c'est du génie. Ils ont quoi ? Ils ont récupéré la plaque de la bagnole et ils sont en train de sous-vide aux surveillants ? Oui, c'est ça. Les gens avaient signé un truc pour pouvoir louer une place ou un truc comme ça. Ah, peut-être, ouais, ouais. Et ils en ont fait à plusieurs familles. Ils se sont fait chier à tout ramasser, à mettre dans des cartons et à envoyer. Moi, je trouve ça très bien. C'est très bien. Après, ils ont pris le temps de devoir ramasser leur merde sans être mieux qu'ils ne prennent pas le temps pour ça. Mais, mais, hein, voilà. Et maintenant, c'est la bad news de Renkineco qui nous a envoyé spécialement pour nous une bad news que n'aura pas l'apéro du capitaine. Voilà. Donc, dites pas « Ah, je l'ai déjà entendu parce que vous ne l'avez pas entendu. » Ou alors, vous connaissez Renkineco. Voilà. Nous sommes dans un contexte post-confinement. Frustrés d'avoir passé des mois sans se voir, les potes me proposent une soirée à la plage. Habitant pas très loin, il est de Montpellier. Après tout, cette année, il n'y a pas de feu d'artifice, ça fera une soirée sympa. Bon, je déteste la plage, mais exceptionnellement, j'accepte et je fais aussi le taxi pour d'autres potes. Donc, c'est dans une voiture blindée de gens que nous roulons sur la voie rapide vers la plage à côté de la grande botte. Il est 20h. C'est l'été. Tu peux faire, les cigales ? Quel dauphin ! Il y a du ment sur la route. Pas au point de bouchonner, mais la circulation est dense. Je vois dans le rétro une voiture qui me colle. Dangereusement au cul. Mais impossible de me rabattre pour la laisser passer. Trop de monde sur la voie de droite. Arrive un moment où je peux enfin me ranger pour le laisser passer. Non, sans lui exprimer. Au passage, mon mécontentement d'un petit jet bien connu impliquant le majeur et un grattage de joue soudain. Pas mal. La voiture me dépasse puis ralentit. Je vois le conducteur pester et se remettre à mon niveau. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que ce sont les deux côte à côte. Exactement. Ah oui, c'est extrêmement dangereux. Attends. J'ai la vite légèrement entreouverte et je l'entends s'invectiver d'un « Tu me fais un doigt d'honneur, connard ! » et autres noms d'oiseaux. YouTube, 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 YouTube. Ce dont je me fous. Je continue à discuter avec mes potes qui n'ont rien remarqué. La voiture fait mine de se rabattre sur moi pour essayer de m'envoyer dans le fossé. Je me dis que là, le gars, il est un peu taré. Ouais. Puis soudain, alors qu'il continue à rester à ma vitesse et crée un bouchon derrière nous. Moi-même, j'ai ralenti vu la dangerosité de la situation. Je le vois faire rouler un objet entre son index et son pouce. Genre, t'as vu ce que j'ai ? Crains-moi parce que je suis un guedin. Cet objet, personne ne peut le deviner. Mais Thomas, c'est écrit. Tu peux éventuellement essayer ? Qu'y a-t-il entre ses doigts en faisant ? T'as vu ce que j'ai ? T'as vu ce que j'ai ? Un badge de police ? Non. Une capote ? Non. Une balle de fusil ? Non. Une tasse rouge à poids. Mais pourquoi ? Je l'observe attentivement tout en gardant un oeil sur la route et à ce moment-là, j'entends un énorme impact. et j'ai un acouphène qui se lance. Je regarde, il n'a plus de tasse dans la main. Il l'a vraiment lancée sur la voie rapide. Les autres voitures derrière klaxonnent parce qu'ils se prennent des débris de céramique. Puis, le gars en prend une autre. Je ferme ma fenêtre, il lance sa tasse qui touche ma vitre. Pas de dégâts apparents, juste une très légère rayure. Puis, il en prend encore une autre et une quatrième. Le mec, il a mis tout le service. Il fait mouche à chaque fois et je reste juste interdit face à ce qui se passe. Comment réagir quand quelqu'un balance des tasses sur ta voiture au milieu de la voie rapide ? Bah là, ouais, ouais, ouais. Heureusement, il avait une voiture un peu naze comparée à la mienne. J'ai donc profité de ma puissance de moteur pour griller allègrement la lévitation de vitesse et lui mettre un vent car je ne pouvais pas m'arrêter. Et puis, en plus, il serait arrêté aussi. J'avais pas envie de... Faire un combat de tasses ! Voilà. Et puis, je ne pouvais pas attendre qu'il me balance tout son buffet à vaisselle dessus. Je roule à 140 pendant deux minutes sur une voie limitée à 90, puis 110 pour lui mettre un vent. Je sors en trombre de la sortie que l'on devait prendre au dernier moment pour pas lui laisser le temps de réagir bien qu'il ait quand même pu lancer une cinquième tasse lors de ma sortie. Je m'interroge sur ce qui pousse quelqu'un à avoir autant de tasses à café dans sa voiture. Alors moi, je pense qu'il était représentant. Non, il allait chez sa daronne et il lui a acheté un petit service et il est arrivé chez sa mère et il a fait « Alors maman, je suis désolé, je t'avais fait un calot mais je l'ai balancé un connard sur ton route. » Je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. Bah bon, je vais te faire un chèque cadeau. C'est ça. A-t-il profité de l'occasion pour se débarrasser du service à café que lui imposait sa moitié et qui était, il faut bien l'admettre, moche à en crever ? Nul ne le saura jamais. Une plainte a été déposée et deux impacts seulement sont vraiment visibles et impressionnantes quand on sait que c'est une tasse à café lancée sur la voie rapide qui a fait ça. Quand je vois sa fragilité face à un pauvre doigt d'honneur, je me demande comment il est face à une vraie contrariété. Bref, je me suis fait tasser la gueule sur la voie rapide. Voilà, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était très drôle. On passe au suivant, bref, de Clément. Ah, le confinement. Ça nous manque. Non, pas tant, non. Mais, pendant le confinement, il y a eu un truc qui a chuté de ouf, c'est la vente des capotes. Ah ouais ? Ben ouais, les gens, ils baisaient pas à tout va nulle part, ils baisaient chez eux et en général, ben, tu connais la personne qui est chez toi. Donc, ben, t'as plus souvent des naissances post-confinement. D'ailleurs, je suis pressé qu'on parle du baby boom du confinement. Ah ben oui, quand les bébés seront nés, c'est clair. Ben oui, mais c'est vrai que, ouais, pendant deux mois, il n'y a pas eu grand-chose. Ben non, et puis, tu pouvais bien matcher sur Tinder. Ben alors, c'est un fernier quoi. Voilà, c'est ça. Et, il y a des gens qui ont, au Vietnam, qui ont décidé de trouver un moyen pour vendre des préservatifs à moindre frais. Et leur truc, ça a été de les laver, de récupérer les préservatifs usagés, les laver et les remettre en vente. Mais, waouh. Ils les vendent dans les hôtels. Mais quoi ? Et les gens dans les hôtels, ils se disaient, oh ben oui. 360 kilos de préservatifs ont été saisis par la police au Vietnam. Mais à quel moment t'es assez con ? Je... 324 000 préservatifs ont été saisis dans un entrepôt de la province de Bing Dong au Vietnam. Putain ! Ils étaient vendus à des hôtels et des commerces environnants. Voilà ! N'importe quoi ! Ils sont tarés les gens ! Alors après, est-ce que vous voulez des bébés ou des maladies ? Ben allez, prenez nos capotes ! Eh ! Prenez nos capotes ! Ben voilà ! Non mais sérieux ? Les autres, ils font la vaisselle quoi ! En bref, de Steve et Maël. En bref, de Steve et Maël. Donc, en regardant cette vidéo, ça se passe en Argentine. Et ce que nous voyons, c'est des députés du Parlement qui discutent entre eux pendant le coronavirus, donc en conférence sur l'Internet. Voilà ! Et ça, c'est une chaîne de télé qui tourne en boucle. Voilà ! Donc là, on zoom un petit peu sur lui parce que, tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui est à l'image, tous, ils attendent, tu vois, lui, c'est son portable, etc. Et lui, il est avec sa femme, il se dit personne nous mate et... poum ! Et vas-y que je te suce le téton. Voilà ! Il a dit... Non, mais en fait, parce que ma femme a été opérée de... Elle a des nouvelles prothèses de ma mère et je vérifiais. Mais n'importe quoi ! Putain, mais les gars, je ne savais pas que j'étais en ligne ! Voilà, point, dis juste ça ! Oh là là ! On passe tout de suite à la bagnose du jour du Petit Davy, les photobombes. On commence tout de suite, Thomas, avec des photobombes spéciales animaux. Ok ! Oh ! Bah, nickel ! Bien tombé ! Eh oui ! Eh oui ! Le mariage niqué ! Elle est géniale ! Le bon moment ! Alors lui, le prochain, je l'adore parce que j'ai l'impression que l'animal sourit. J'ai l'impression qu'il est au courant. Ah ouais ! Tu sais, c'est où il fait que je vois, genre... Eh ! Ah oui ! Elle s'est fait attaquer, elle, carrément ! Ah bah là, carrément ! Là, on est vraiment sur une attaque ! Et alors, la prochaine, attention, on est sur un instant. Cette photo a été prise exactement au moment où il le fallait. C'est génial, putain ! T'as l'impression qu'il vole ou que c'est le logo Puma. Ouah ! Là, cette langue ? Ah oui, là... Ah, pour coller les teintes ! C'est l'équivalent de se prendre une mouche sur le pare-brise, mais en bateau ! Et elle a la chance, elle n'a pas le bec dans la gueule, c'est la tête, hein ! Oh là là ! Mais on le... Ah, putain ! Ah, c'est une vidéo. Ouais ! Putain, elle attaque ! Attaque de manchot ! Ouais ! Regarde, c'est ça ! Ah, putain ! Ah, putain ! Ah, putain ! Et blan ! Wow ! Ok, il est reparti ! J'aime beaucoup la photo suivante. On est vraiment sur... Alors, les copines ! Ah, putain ! Je ne l'avais pas vue, il y a une raie derrière ! C'est vraiment genre... Ça va, les copines ? Oh, non ! Elle est lourde, elle sent ! Oh, là, là ! Et alors, la photo d'après, je ne sais pas du tout si c'est une photo fake ou pas. Dites-le dans les coms ce que vous en pensez, mais... Vraiment ? Ouh... Oh... Ouais, ça pourrait être un... Mais il sait qu'il y a un requin, là ! Ouais, ben, je pense qu'il y avait un requin dans l'eau et il a fait ça de sa photo. Je pense qu'il y avait un requin et il s'est mis en selfie. Mais tu devrais être à un maître d'un requin comme ça ? Mais si ! Les requins ont fait croire que c'est hyper violent, mais le requin, si il ne le casse pas les couilles, il s'en bat les reins, donc là, le requin était là, il a fait... Parce que ça se trouve, il lui filait des poissons ou j'en sais rien. Non, mais voilà ! Je sais pas ! À la fois, ça peut être un montage, parce qu'il y a quand même un décalage entre la qualité du... Ouais, ouais, ouais ! Mais écoute, je... Ça peut être un fake. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que ce serait possible. Passons maintenant à des photobombes d'autres genres d'animaux, les stars d'Hollywood. What else ? Voilà ! Alors lui, il kiffe les photobombes. Il kiffe ! Il kiffe ! Il kiffe ! C'est génial ! On a aussi un mariage à New York, et tout à coup, un Zach Braff passe sur ta photo. Putain ! Et je pense que cette photo, tu la gardes chez toi pour tout jamais. Ah bah ouais ! Ensuite, cette photo, elle a une histoire, celle d'après. On a un mec qui est fan de Microsoft. Ouais. Et il peut rentrer chez Microsoft. Et il se dit, oh putain, il faut que je garde un souvenir. Et là, il y a la plaque mémoriale de la construction des bureaux de Microsoft. Et il se dit, bah je vais faire un selfie devant. C'est qui derrière ? C'est Bill Gates ? C'est Bill Gates ! Le mec, il est en train de faire son truc. Ah, quel souvenir de Microsoft ! Et attend le cul. Ouais, c'est moi. Ah mais dis donc, il recommence ! Oh non ! Mais putain, c'est lui quand même, il est venu sur la photo. Oh non, mais je suis embêté ! Mais c'est quand même super. Alors, le photobombe d'après, je le kiffe sévère. On est sur un car d'Asiatique qui se prend en photo devant la tour Eiffel quand on passe en vélo. Schwarzenegger. Schwarzenegger qui se dit, hé, il y a quoi là-bas ? Le soleil ? Talon et lui combat ever ? Ouais, ouais. Et bah, même sur les photos. Talon fait une photo avec un fan et l'autre se trimballe devant avec son petit cigare. Avec son petit cigare. Et vas-y que je te fais chier. Bon, après, la rosta du photobombe, le grand vainqueur. Oh ! Tom Hanks qui avec son meilleur... Enfin, celle-là, elle est connue. Meilleur fan bourré. Hé, il est défoncé, les gars ! Et pour moi, ça allait être le final. Ouais. Tu vois ? Bah oui. La photobombe la plus intelligente, la plus cool des stars d'Hollywood. Mais en fait, non. Ah ouais ? J'ai découvert un autre photobombe. Une jeune fille allait... C'est le bal de promo aux Etats-Unis, c'est assez célèbre. Bien sûr. Et une jeune fille n'avait personne pour aller au bal de promo. Donc, elle a décidé d'y aller avec une star d'Hollywood. Et donc, elle a demandé à... Zach Efron. Un carton ? Alors, elle décide d'y aller avec Danny De Vito en PLV. Et cette photo, fait le buzz sur Internet. Yes ! Donc, Danny De Vito fait une PLV de la jeune fille et fait une photo avec elle dans son bar. C'est génial ! C'est excellent ! Elle est trop contente du coup, elle. Bah oui, tu m'étonnes. Et pour terminer, parce qu'on est quand même dans le bad news, je me suis dit, bon, bah, quand même, c'est un peu mignon, tout ça. Et j'ai trouvé sur Topito un top des photobombes sexuelles. Ah ! Il y a un truc qui m'a... C'est génial ! Ou ça, par exemple. Oh ! Mais le bébé est posé en vrac comme ça ? Oui. Et elle, pendant qu'elle monte son boule, hé, il y a mamie qui meurt derrière ! Oh non ! Oh non ! Oh bah alors, cette fille brune à droite, elle n'a rien à faire là ! t'es en train de se faire là ! T'es en train de devenir rouge autant que ses cheveux ! Il y a tout 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 ! C'est salope ! Oh non ! Ah oui, il y a un petit en... à côté ! Ah non, je suis rentré ! Tu attends ! Attends ! Je fais ma photo ! Je fais la photo pour papa ! Eh bah oui ! Mais je pense qu'elle l'a fait exprès ! Ouais ouais ! Elle l'a fait genre... T'as vu, je pense sexy ! Pour pouvoir avoir... Pour avoir mamie qui nettoie son maillot de bain ou je sais pas quoi ! Or, mamie ou monsieur, on sait pas ! À ce niveau-là, tu sais, tout le monde a les mêmes attributs ! Je vous rappelle que nous sommes bientôt à 100 émissions ! Donc, venez le 3 novembre ! On ne sera pas à 17h45 sur YouTube ! Mais on sera bien en live ! Sur Twitch ! À 21h ! L'émission, c'est en live ! Venez ! On fera une bad news qui va durer sûrement une ou deux heures ! Et cette émission sera montée et sera disponible le vendredi ! Ce sera la centième de bad news ! Voilà ! Je vous rappelle que YouTube nous fait un peu des misères au niveau diffusion ! Donc, on a besoin de vous sur Tipeee ! Si vous aimez l'émission, si vous avez envie de nous soutenir, il n'y a qu'une solution ! Tipeee ! Ou acheter nos t-shirts ! Ou acheter des dessins de la petite mort sur lesdestinateurs.com ! Si vous avez des bad news, c'est contact.unecazembre.com ! Et vous pouvez aussi vous abonner, abonnement premium ! Tout est dit ? Bah, écoute, oui ! Très bien ! Des bisous ! À mardi prochain, 17h45 pour la 99ème ! Pourtant, que mon tribuère... Comment peut-on t'imaginer ? Meeeeeeeee ?